Bonjour tout le monde, ici JF qui vous parle de l'au-delà de la post-production. Non, non, je ne vous ai pas oublié, cette semaine, je vous propose un podcast qui a été enregistré le 4 novembre dernier. C'est le dernier podcast avant d'être père. Moment important dans ma vie. Les nouvelles du podcast peuvent être un peu désuètes, mais toujours aussi pertinentes. Je retourne à ma vie de père. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite un bon podcast. Vous écoutez le podcast des Femmes Buveurs avec... Jean-François Leduc, Enric Buveur, Brian Murray. Bonjour tout le monde, bienvenue à 716e épisode du podcast des Femmes Buveurs. Je m'appelle Jean-François Leduc à mes côtés, Karine. Hello! Eric! Hey! Et voilà! Fait de semaine. Yep. C'est là, mon podcast. En fait. Fait de semaine. Je voulais vous parler, cette semaine, à tout le monde. À tous mes amis. À tout le monde. Je l'ai goûté, la fameuse bière. Je vous souhaite aussi. Écoute. Review de cette bière-là. OK. Gab disait la semaine dernière que ça goûtait un peu différemment que les bières du Nibiru. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Non, non, moi je suis d'accord avec ça. En fait, c'est la première fois qu'ils font une saison. Oui. Fait de ce côté-là, oui, c'est nouveau. Oui. Mais ça reste le style belge qui est propre à Nibiru. C'est ça. Non, ça oui, mais tu sais, sauf que tu vas goûter, peu importe les autres bières de Nibiru, il y a comme un arrière-goût Nibiru, genre. C'est la leveur, là. C'est la leveur Nibiru. Mais j'ai pas trouvé que la saison avait ça. Oui, elle l'a. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'elle avait ça. C'est peut-être la grippe. Les bulles fines, la tarotte pendant toute la ride, la grosse leveur lourde. Non, c'est ça. C'est le style belge. Oui. Qu'un Nibiru utilise dans tout, c'est bien. Fait que là-dessus, moi, j'étais pas dépaysé. Non. Mais par exemple, le dry-up est excellent là-dessus. Parce que l'agrume, mes amis, là, c'est excellent là-dessus. T'as un bon goût d'agrume, quand même. Puis une chance qu'il y a eu ça, parce que j'imagine, tu sais, s'il y avait pas mis le dry-up, là, ça aurait goûté quoi, genre. Non, c'est ça. Ça aurait ressemblé à ce qu'on a d'habitude. Mais quoi que c'est beaucoup plus faible en alcool que la plupart des autres. C'est ça aussi. À la limite, ça aurait peut-être ressemblé un peu, ça serait rapproché de la blanche, peut-être. Oui. Oui, probablement. C'était comme au début, je pensais, c'est-tu saison ou session? Quand j'ai vu comme le pourcentage d'alcool, j'étais comme, quoi? Non, c'est une saison. Oui, vraiment une saison. Mais c'est vraiment une bonne bière. J'ai vraiment aimé. Non, mais j'ai vraiment été étonnée parce que je m'attendais à un goût plus générique que ça. Mais c'est aussi une bonne bière. J'ai plus apprécié celle-là que la Trooper qui a été faite par... Ah oui. Si on parle des bières à base de groupes de musique, mathématiques, de groupes de hard rock. Oui, c'est elle qui gagne, ça, c'est ça. À date, oui. À date, oui. Oui, franchement. Mais on s'entend, là, c'était qui qui faisait la Trooper, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était une brasserie... D'Angleterre, là. C'était pas une micro, c'était pas une grosse brasserie. Une pas pire brasserie, il me semble. Il faisait des produits génériques. À large, un petit peu plus loin. Grand public, là. Ouais, c'est ça. Ça rentrait dans l'organe. C'est une pay lane. Ben, c'est une pay lane qui était... Ah oui, c'est une pay lane. C'était ça. J'ai cherché la bouteille. Elle m'avait de la collection de Karine. Elle collectionne pas les bouteilles, juste ça a une thématique musicale rock-metal. Ben, c'est génial parce que ça rejoint ses deux passions. Ça fait que je la trouvais rousse-esque, genre une genre de better, une genre de rousse-betteur. Même si c'était dans ça. Peut-être une rousse-betteur. Fait que je l'ai bien aimé quand même à tout le monde, mais c'est sûr que ça goûte Unibro. Il n'y a pas de sensibout là-dessus. C'est nouveau dans le sens que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'autres bières de Unibro qui s'en rapprochent tant que ça. Oui, c'est ça, exact. Mais ça reste, ça garde le petit côté, la petite rondeur Unibro, la petite, la lourdeur un peu, si on veut, du style belge. Exact, exact. Là, j'ai comme la Trooper entre mes mains. J'essaie de voir une bière britannique. Pas pire, pas pire. Il y a-t-il une sorte, ça a-t-il l'air romancé un petit peu? Ils ont sorti une troisième. Ah oui, une troisième. Il faut juste marquer Premium British Beer. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit Pale Ale. En tout cas, il me semble que ça me fitait un peu Pale Ale. Cuivré un peu. Oui, comme en bri, genre. Oui, un peu sombré que... Ah, t'as souvent raison. Oui, une belle. Faut du sens. Petite Pale Ale anglaise. Oui, les gars. Bref, et voilà. On va aller googler ça pour lui. Ah oui, donc, googlons. Pendant que tu parles de d'autres choses. De d'autres choses, c'est bon. Moi, j'ai un fun fou depuis les neuf derniers mois. Avec Laurie Anne, c'est d'acheter de la bière à 0,5%. C'est bon. J'essaie de trouver la meilleure bière à 0,5%, mais j'ai comme juste une règle, c'est que je ne jetterais pas de Grush ou de Crumbacker à 0%. Genre, je ne veux pas un grain pâle. Je veux quelque chose d'un petit peu plus torréfié. Donc, quand on a été à la maison de la bière pour s'entretenir avec Marc-Antoine, propriétaire... Des bières. Ah, des bières, je l'ai encore dit. T'es un vernec. Oui, j'ai fait du montage la dernière fois. Je disais vraiment... J'ai dit une fois correct, des bières, puis j'ai dit de la bière, je ne sais pas pourquoi. Bref. De la bière, oui. Il m'a dit qu'il allait recevoir une stout à 0,5% d'alcool, et puis il allait justement m'envoyer un message pour savoir quand elle était disponible. Je suis été cette semaine parce qu'ils m'ont envoyé le dit courriel. J'ai sauté là-dessus. Je l'ai goûté hier. Je voulais vous la faire déguster. Par très, par fun. Yeah. Une petite stout à 0,5% d'alcool. Parce que j'ai... Ah non, c'est pas... C'est pas un opener. Ouais, j'ai besoin d'un opener. Non, un truc de clé en dessous de la télé. Fait que j'ai remarqué quelque chose avec tout ce qui est grains un petit peu plus foncés dans les bières à 0,5% d'alcool. Il y a un goût qui est un peu global. Et je voulais vous le faire découvrir. Pour la Trooper, ce site de la SOK marque couleur dorée. Fait que... Mais il ne donne pas tant plus d'infos. Ouais, mais je pense que je vais m'en donner à ma paix-là, moi. C'est vrai qu'elle se ressemble. Limite en bris, là. Moi, puis le souvenir des goûts, c'est deux choses. C'était un peu gêné. Mais de toute façon, c'était pas varjeux pour les inventaires de... Non, ça, c'était... C'est pas que c'est pas varjeux, c'est juste... C'est correct, mais c'était pas... C'est rien de... C'est rien qu'on retrouve pas ailleurs, là. C'est rien d'unique, si on veut. La conscience là-dessus, tu veux quel vin? C'est là, OK. Exact. Fait que santé à 0,5% d'alcool. Ça sent pas la bière... Non, ouais, c'est ça, hein. La bière noire, là. Ça a le petit côté, en fait. Je trouve que ça ressemble... Tu sais, les lagers européennes, là, au nez, là. Oui, 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 oui. Il y a le petit côté... Limite mouffette, là. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est borderline... J'ai pas goûté encore, là. Hineken et compagnie, là. Ouais, je peux le voir, ouais. Au goût, attends, on va y aller au goût. Tu retrouves aussi ce petit goût. Je trouve que ça doit diluer de l'eau, genre. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Mélasse un peu, petite mélasse. Oui, il y a un petit peu melassé, un petit peu... Ça reste une tarte, hein. Fait qu'il faut que tu retrouves ce petit côté-là. Sucré. Euh... Mais... C'est pas... C'est pas mauvais. C'est quand même pas si mal. Ben, tu sais, enceinte, quand t'as pas le choix, ça peut faire la job pendant un mois. Ben, en fait, mettons que t'as une rage, peut-être. Ouais, c'est ça. Disons que t'en manques, tu veux juste avoir un petit goût de truc. Non, c'est ça. T'sais, OK. Produit du Portugal, aussi, ce qui est très drôle. OK. Pis c'est écrit en braille sur la caisse. Fait que si tu te promènes, pis tu tombes dessus, pis tu fais, hey, c'est de la baisse sans alcool. Tu vois que le monde boit tellement de bière au Portugal qu'il vire à l'oeil. C'est ça. Oh! Non, c'est une joke. Oh, man. Ben, je trouvais ça un peu drôle parce que j'ai retrouvé le même goût que la dernière fois que j'avais goûté la 120 quelque chose. C'était comme un autre bière qui était comme une genre de rousse. Un peu une genre de PLL. Ben, c'est qu'ils voulaient une IPA sans alcool. OK. C'était un petit peu bizarre. Mais je retrouverais ce même goût dilué, là. Pis le goût un peu mélassé. On dirait que le côté malte, un petit peu plus torréfié, va laisser un goût mélassé à la base, comme ça. C'est ça. Mais écoute, plus je goûte, pis plus... Non, plus je... J'haïs pas ça. On a le temps de goûter la céréale. C'est ça. Tu sais? Oui. C'est une bière de la céréale. C'est quand même pas si m'assez. Ma meilleure, on a même, Marc-Antoine avait vraiment raison, de la maison des bières. Il avait raison. C'est vraiment une de très bonne bière, 0,5% d'alcool. Qui est pas la grush ou la crumbacker, qui est comme une genre de pills, là. Ou c'est que le côté de la fête revient beaucoup. C'est étrange à quel point ça se rapproche beaucoup d'une lager. Mais ça reste une noire. Oui, c'est ça. Si on enlève le petit côté malassé, là, c'est exactement une lager. Fait que c'est super léger, là. C'est ça, c'est doux, 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 doux. C'est sucré, ça a pas d'amertume. C'est ça, il y a pas vraiment d'amertume. C'est vraiment tout en malte, tout en douceur. C'est ça, j'ai eu aucun buzz après avoir goûté ça. Je confirme que c'est vraiment 0,5% d'alcool, là. C'est super. 0,5, il dit jusqu'à, c'est ça que tu me disais? Jusqu'à 0,5%. C'est ça, ben sur la, je sais pas s'il dit sur la bouteille, mais sur la caisse. Sur la caisse, il dit sans alcool, pis il y a comme un max 0,5. Je pense que c'est peut-être en arrière. C'est ça, je pense probablement qu'il se bac. C'est ça. Ouais, c'est ça, au cas où que... Habituellement, sur la crum backer, ils disent moins de 0,5. C'est juste pour se bacquer. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a encore un peu. Ouais, parce qu'il y a toujours un risque. Ça risque de la fermentation. Ouais, ouais, c'est ça. T'sais, ça risque de développer des... T'sais, c'est pas parfait, là. Ouais, c'est ça, mais... C'est sûr que fermentation, c'est après le traitement pour enlever l'alcool. J'ai beaucoup de deux, c'est quoi, là? C'est vrai qu'on a d'extrêmement cher, ça. Ouais, c'est ça que... Puis qu'actuellement, au Québec, on n'en a pas, ces machines-là. Ouais, il y en a comme beaucoup, c'est très dispendieux. Ou c'est ça, t'sais, c'est... En tout cas, des machines à désalcooliser. C'est ce qu'on s'est fait dire. Avant d'aller avec la vraie dégustation de ce podcast, ou l'une des vraies dégustations de ce podcast, je peux y aller avec une nouvelle. Ben, vas-y. J'ai tenté de boire notre bière à 0,5. T'es le temps de s'en remettre. OK, c'est beau. Communiquez sur Facebook de Labac. C'est avec regret et immense tristesse que nous devons vous annoncer l'annulation de Labac 2016, car la régie des alcools, des courses et des jeux nous refuse le permis d'événement. C'est bien plate, ça. Ça, c'est vraiment triste. J'ai lu le truc, mais ils n'ont pas donné la raison pour laquelle ils refusaient. J'ai comme cherché dans les 80 commentaires que le monde laissait, puis dans le fond, ils se sont fait reviser leur permis de réunion par la loi 15.1 qui dit « Un détenteur de permis de réunion doit acheter directement d'un détenteur de permis d'épicerie la bière qu'il entend vendre ou servir gratuitement. » Fait que vu que c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui amènent leur bière, que eux autres... Ben, c'est des brasseurs. C'est ça, des brasseurs amateurs. Eux autres, à la base, n'ont pas de permis d'épicerie, fait qu'ils ne peuvent pas justement donner, servir leur bière. Pourtant, ce n'est pas le premier événement de la base. Non, c'est ça qui est weird. Pourquoi ils ont eu avant et pas cette année? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la place en même temps. Il y a comme un problème avec l'endroit, les règles. Peut-être qu'ils ont voulu faire ça un petit peu plus public. Ce n'était pas privé chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune idée. Les autres, c'est vrai qu'il faudrait... Ou les années d'avant, ils n'ont juste pas pris de permis parce qu'ils faisaient ça justement dans le sous-sol d'église. Un sous-sol d'église. C'est ça, c'est ça. Ça fait que je ne sais pas. Qui était une cinquantaine réunie. Exact. Après, ça a pris de l'ampleur. Ils ont voulu faire ça quelque chose en même temps de plus gros. Je ne sais pas, là, je spécule. Oui, oui, c'est ça. On n'a vraiment aucune idée. On fait juste spéculer. Mais la raison étant celle-là, c'est plate. C'est vraiment triste. Une vieille règle. C'est dépendant de ça. C'est sérieux. Très ordinateur. J'ai pensé à Éric direct. J'ai envoyé un message. Je me suis dit, man, je trouve que c'est dans les poches. Il était comme moi, mais c'est vraiment pas cool. J'ai même vu un gars que je connais aussi qui brasse dans les commentaires. Pas qu'il avait fait un commentaire, mais il était déçu de la nouvelle. Il y a beaucoup de monde. C'est une association. But non lucratif. Eux autres font ça pour prouvoir comme nous autres. C'est ça, des produits du terreau. Ben, du terreau. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment en poche. Fait qu'il y a quête de solutions. Ils ont répondu à un commentaire et ils disent, toutes les options sont étudiées. Nous sommes en contact avec des organisations ailleurs au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Ce serait super dommage qu'un événement s'en aille. Ils sont obligés d'aller au Vermont pour ça. T'sais, regarde, sérieux. Aïe, comment, là. C'est pas prouvoir la bière québécoise ils sont obligés d'aller ailleurs. C'est pour voir quelque chose que c'est ridicule. Sauf qu'il marquait aussi vu qu'il était une association pour faire la promotion de la bière qu'ils allaient essayer de se battre pour faire changer la réglementation. C'est ça, exactement. Il faut aussi... Mais non, c'est ça. Je comprends que c'est des vieilles lois qui datent de 200 ans. Oui, mais toute la réglementation au Québec, là, pour ce qui est des micro-brasseries, même s'ouvrir une micro, c'est hyper compliqué. Non, c'est ça. Festival du formulaire puis la bureaucratie. C'est-tu au Malteux ce qu'il nous disait, justement, que ça avait été hyper compliqué à l'enfer? Oui, à cause que les murs n'étaient pas comment cimentés. Cimentation. Oui, les dangers de flammation vu qu'ils sont dans un coin assez résidentiel. OK. Il y a comme beaucoup de règles municipales en plus à devoir répondre. Tu iras en Ontario puis ça serait moins compliqué. Mais pas juste ça, tu sais, juste ton permis de bouffe puis d'alcool. C'est ça, juste ça, c'est compliqué. Juste ça, c'est... Oui, c'est ça. C'est comme... Tu peux pas brasser puis servir ou juste... En tout cas, c'est... Oui, c'est deux adresses pour vendre puis servir. Oui, il faut que ça soit deux adresses. C'est encore ça, là. C'est dégueulasse. Non, c'est ridicule. Pour l'instant, nous allons rédiger un manifeste, établir un plan d'action et faire les premiers pas avec les instances québécoises, ce qu'il faut, parce qu'il faut que ça change. Oui, c'est ça. Si vous voulez rester à l'affût et démontrer votre support, vous pouvez aller sur Facebook sur leur page et justement envoyer un commentaire ou juste regarder leurs updates sur leur développement, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Il y a un rassemblement pacifiste, je vais en parler quand même, même si c'est demain, samedi. Le podcast va être le dimanche. Mais c'est ça, si vous voulez porter quand même... porter un intérêt à leur cause, parce que c'est quand même les autres qui ont comme prévu. C'est tout le monde en plus du Québec, il y a du monde qui venait de loin pour ça, qui ont comme réservé leur hôtel pour pouvoir participer à ce concours-là, Brascol. C'est vraiment plate. C'est vraiment plate. Je vis ça là, mais attendez, je suis comme, ben voyons donc, tu me n'y as-tu. C'est dégéalasse. Oui. Fait que c'est ça. À suivre, dossier qui va à développement, qui va se développer au cours des semaines. Comme je vous disais, aller sur Facebook, pour avoir un petit plus d'informations au sujet, si vous pouvez les aider d'une manière ou d'une autre. Ils vont nous donner au courant de leur démarche. Et voilà. Ouais. Bon, je vais continuer peut-être avec un nom de verre. Je vais pas être dépress de même. Oh my God. Un nom de communiqué sur Facebook. Attention! Saint-Boc! Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je m'avais fait quasiment une règle personnelle de pas trop trop en parler, parce qu'il y a un dernier que c'était quasiment... Mes premières années, on en parlait beaucoup. C'était à toutes les semaines. Mais communiquer sur Facebook, c'est avec une immense fierté que le Saint-Boc vous annonce l'arrivée de son tout nouveau projet, le Saint-Boc 2.0. Deuxième adresse du Saint-Boc. Oh, nice! Qui est juste à côté. Ça va prendre la place du sucre bleu, si tu veux. C'est quoi l'adresse? C'est juste à côté. C'est comme le... Ah, OK. À côté du... du pub original. Ah, je pense que c'est à côté d'ici. Ah, non, 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 non. Non, désolé. Oh, t'es connu! Oui. Le sucre bleu, oui, c'est sur Saint-Denis, c'est un peu à côté. C'est ça. C'est juste à côté. Fait qu'ils s'agrandissent... Dans le fond, c'est un agrandissement. Oui, exact. Fait qu'ils vont défoncer un mur, puis ils vont agrandir. C'est génial. Oui, parce que... Y'était-tu temps? Y'était plus que temps si tu allais là, puis ça te ferait quasiment une réservation. Oui, bien, puis ils n'en prennent pas. Non, c'est ça. Fait que ça va un peu mal dans ces cas-là. C'est ça. Au total, à la fin, notre construction Saint-Boc offrira 330 places durant la période des terrasses, donc l'été avec la terrasse, ou sinon 220 places à l'intérieur pour la période d'hiver. Ouverture prévue mars-avril 2017. C'est quand même peut-être pour ma fin. Hé! Pour moi, tu as dit ça, tu as? J'avoue. On va aller à l'ouverture. Ben oui. Ça se peut que ça soit un peu fermé, évidemment, pour les rénovations. Tenez-vous au courant sur leur page Facebook. Fait que de très bonnes nouvelles pour le Saint-Boc parce qu'il est à temps que ça agrandisse. Oui, c'est sûr. Et puis, on a toujours l'option d'aller au Gentleman's Club qui est juste quand même à côté. Fait que, si vous avez peur, ben, eux autres, tu sais, font des rénovations de l'autre côté. Fait que, voilà, vous avez quand même votre bord de danseuse à proximité si vous le désirez. Mais on garantit pas que la bière va être aussi bonne, par contre. Ah! Non, ça, c'est difficile. La vue peut-être, mais la bière, pas sûre. Oh! Oh, man. Fait que, c'est ça, j'étais très content. Puis, ben, tant qu'à faire, je vais te dire ma dernière nouvelle parce que, Rick, tu l'as acheté, je l'ai acheté aussi. trop mousquetaires qui ont sorti leur fameux Porter Baltic 2016. Je l'ai acheté il y a à peine quelques minutes. je l'ai acheté hier. En fait, je l'ai acheté en fin de s'en travailler. Voilà. Je suis arrivé à la maison puis, à la maison des bières puis, hey, j'ai quelque chose pour toi. Voilà, mais sérieusement, c'est vraiment incérent parce que Marc-Antoine, ce qu'il fait, c'est qu'il habite à Longueuil puis, il est là. T'sais, dès qu'il voit la nouvelle, lui, il passe à côté. Je l'ai acheté. Oui, parce que je suis été à mon marché 54, je ne l'ai pas vu. Non, c'est ça, ce sont les premiers à Montréal. C'est ça, c'est encore une première. La maison des bières, fait que, je cherchais des exclusivités. Ça vaut la peine. C'est un beau spot. Oui, surtout ton mousquateur, parce que, justement. D'ailleurs, justement, pendant, ce que je ne devrais peut-être pas le dire parce qu'il n'en restera plus si je vais assurer en poigner une, mais il m'a annoncé qu'il faisait des caisses de l'avant. Oui, il est annoncé aujourd'hui sur Facebook. Et donc, je ne me tiens pas assez sur les réseaux sociaux. Je manque des trucs. J'utilise JF pour mes façons. Oui, c'est ça, je suis là. C'est une nouvelle dans le monde. C'est un recap de la semaine. J'ai vu ça ce matin. C'est ça, puis c'est des mix que lui-même fait. Oh, pour vrai? Donc, c'est plusieurs micros mélangés. C'est lui qui customise ces caisses-là. Oh my God! Peux-tu faire des demandes spéciales? Je ne sais pas, c'est caché. Tu arrives, puis la caisse est toute pleine de papiers de déconnexion. malade! Tu as le top de la caisse qui est les numéros. Je pense que c'est 95$ pour la caisse. si j'ai bien vu. Il y en avait trois actuellement. Je ne sais pas si on va en faire d'autres. Mais il y en avait trois de prêtes. Trois caisses? Trois caisses. OK, c'est privé. Oui, non, c'est ça. Pour ça, je te dis, je ne suis pas sûr que je vais en parler. Mais bon, en tout cas, ça a l'air que le monde, déjà, sont-ils prêts de tes caisses? Oh my God! On va peut-être faire un tour la semaine prochaine. On va peut-être un peu y en parler. Si tu as ta voiture, parce que ça reste une caisse de 24. Oui, c'est ça. Appuyer dans ton sac à dos, ce n'est pas génial. Oui, non, c'est ça, c'est rough. Non, c'est ça, c'est 24 billes. Je ne sais pas c'est quoi les formats. C'est tout écaché. C'est vraiment du discovery. Oui, on ne peut rien en parler. C'est ça qui est le fun ou ça en même temps. Tu es le camérier de l'avant. Connaissant Marc-Antoine, ça devrait être du bon stock. Oui, non, ça c'est ça. Il fait des bons pick-up. Quoique, il fait des pick-up en fonction de ce que toi, tu y es causé. Oui. Je dis ça de même, on pourrait se cotiser pour faire une dégustation de l'avant. Oh my God, on ferait 24 after dark. Oui, ah oui. Parce que vu qu'on va prendre un break pendant le mois de décembre. Oui. Moi, je suis vrai. C'est après ça. Ça pourrait être drôle. On en sort un à tous les jours, une petite capsule d'une minute. Oui, oui, juste pour... On a oublié ça, c'était bon. On peut le faire sur vidéo. Ben non, c'est ça. Snapchat. Snapchat, oui. Snapchat, Gab on the road. Bon. Là, je vais pas. On va être obligé de s'en faire. Ben, moi, j'en ai un. On en a un, fin viveur, mais c'est juste, je fais rien avec. Fait que donnez-vous pas la peine de nous suivre sur Snapchat. Suivez Gab on the road. Gab est pas même plus actif. Good. Puis, c'est ça, justement, parlant de Porter Baltique, j'ai pris une photo de l'étiquette de 2005 avec celle de 2016. Est-ce qu'on regarde les différences? Il n'y en a pas. Mise en part un chiffre, là. Oui, ben c'est vraiment ça. Ça, franchement, même la définition, c'est vieillir 6 mois en feu de chaîne de Bourbon et Brandy de 12 à 25 ans d'âge. Puis, la version de 2016, c'est marqué même chose, mais au moins, c'est plus de 12 ans pour le Brandy. Fait que c'est jusqu'à 25 aussi. Même Savard, même Malte, même houblon. L'IBU est 38 en 2015, 27 en 2016. Puis, le Final Gravity est 6.4 Platon Scale puis 6.7 Platon Scale pour 2016. Sensiblement, le même sucre résiduel à la fin de la brasse, de l'évolution. De la fermentation. De la fermentation, c'est ça, je cherchais. Merci, Luc. Fait que sensiblement, la même bière, le même sucre, le même pourcentage d'alcool. Fait que ça va se trembler beaucoup à l'année passée. Pas mal. Ce qui est très bon. C'est correct. C'est une belle bière. On chasse, là. On chasse pas une formule gagnante, là. C'est ça. Déjà un très bon produit à la base. There you go. That's it. C'est une nouvelle cette semaine. Yay. C'est simple que ça. Faut que je me mouche. Tu peux te moucher. Nous autres, on va ouvrir un autre bière. Yay. Je pense que cette semaine, ça va être un événement. Ça va être ma brasserie. Euh, oui. Peut-être. Ah oui, si on ouvre les autres. Ouais, ben, c'est ça. J'ai vu les nouveautés de la semaine puis il y avait beaucoup de trucs de ma brasserie qui sont sortis. Ils ont sorti comme ils ont embouteillé tellement de bière, là. Oui, récemment, là. C'est fou, là. C'est fou, là. Ils doivent se préparer pour les fêtes. Je sais pas, c'est parce qu'ils ont fini de brasser pour les autres parce que ma brasserie brasse pour 2-3 micros ou distributants. Ouais, c'est un collectif, là. C'est un collectif. Puis là, c'était leur tôt, là. Je pense qu'ils sortaient leur batch puis ça y est allé au toast. C'est ça, gars. Si vous n'avez jamais été à ma brasserie, c'est vraiment, dans le secteur industriel, c'est une brasserie avec des... Tu vois, c'est des cuves partout, là. Puis dans le fond, il y a un... Ben, dans le fond, à l'entrée, t'as un petit... Un petit shop, là. Ouais, c'est ça. Une petite place où tu peux t'asseoir puis les comptoirs, là. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment style industriel puis tu vois, il y a des vitres puis tu vois toutes les cuves. C'est pas 2-3 cuves, là. C'est... En fait, je sais pas il y en a combien, mais c'est des grosses, grosses cuves, tu sais. C'est pas comme, mettons, au 3B où tu vois, les 2-3 petites cuves en cuivre. Non, non, c'est comme 10 fois gros comme le 3B. C'est un gros salon de dégustation, là. En fait, c'est comme le 3B, mais la section pour manger ou whatever est de la grosseur de la section des cuves. C'est ça, pas mal des cuves, ouais. Fait que, non, c'est vraiment... C'est une belle place. J'ai pris, j'espère, en tout cas, parce que je suis un peu tanné tout ce qui est bretté, acidulé, j'avais besoin d'un break, là. Fait que j'ai pris la moins acidulée de la gang, parce que... En tout cas, c'est le festival de la saison, là, sérieusement, les autres produits. C'est ça. Moi, j'en ai poigné une couple, là. Ouais. Puis c'est toutes des saisons aussi. C'est ça. J'ai fait comme, mais voyons, ce sont leurs chélos. Moi, j'ai pris la fleur du diable Luxura. C'est comme le pub brouhaha qui la présente, mais c'est sous l'emblème de ma brasserie, là. Ouais, parce que brouhaha brasse la brasserie. Ben, c'est ça. Donc, c'est une partie des pubs. Ouais, c'est ça qui font partie de ce collectif-là, dans le fond. 9% d'alcool, une triple IPA belge, mais je suis sûr que c'est une triple belge IPA, t'sais. Genre, peut-être un petit peu plus agrumée. Je me suis dit, OK, là, j'ai besoin d'une grosse bière lourde avec beaucoup d'alcool puis quelque chose de fruité, quelque chose de, t'sais, bon, donne-moi du sucre, donne-moi quelque chose. J'espère que c'est ça. Je le sais pas. On va aller déguster ensemble. Je pense qu'on aura une différence avec notre bière de 0.5, je dis ça de même. Tu penses? Tu fais un petit peu. Oh, ça va être bon, ça. En tout cas, ça a une couleur d'une IPA. On est, à date, c'est très précurseur d'une triple belge. On sent un peu la triple belge. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Fait que santé tout le monde. Bon week-end. Un déguste officiel. Ouais, on sent la leveur belle journée. Il y a comme un côté velouté. J'essaie de comprendre l'étiquette. Ben, je comprends l'étiquette. Ben, t'as le verre de la température pis l'autre affaire, je sais pas c'est quoi. C'est ça, on dirait qu'il y a un espèce de sablier deux ans fait que ça a été vieillir deux ans. Ou tu peux la garder deux ans. Des deux. C'est pas clair, les étiquettes. Non, c'est ça, c'est pour ça que je dis j'essaie de comprendre l'étiquette. Non, c'est juste parce qu'ils ont mis comme trois symboles. T'en as un, c'est un thermomètre marqué 10 degrés. Fait que ça, c'est clair. C'est la température de service. T'as un verre qui, dans le fond, une espèce de... Le style couple, si on peut, si on veut. Le verre proposé. Le verre proposé. Puis t'as un espèce de sablier stylisé un peu marqué deux ans. Fait que est-ce que j'en comprends que c'est le temps de fermentation ou c'est le... La durée de vie. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de date d'embouteillage. Fait que t'sais, combien de temps tu peux savoir, comment tu sais que ça fait deux ans si t'as pas de date d'embouteillage. Tu prends ton papier, ton crayon noir, ton marqueur noir. C'est pas un best before. C'est vraiment... J'ai plus l'impression que c'est un... Le temps de fermentation. Ça fait que ça lui a pris deux ans d'affaire. Fuck. Ou sinon, il faut la garder. Ouais, moi je suis ravi. Sérieusement, j'aime le côté alcool de cette bière. Non mais t'sais, il y a un bon quelque chose. Ça te rattrape par rapport à... Oui. Hier. Ouais. Exact. Mais t'sais, il y a comme une bonne rondeur, un bon corps avec l'alcool. Le style belge qui est tout en rondeur. C'est ça aussi. Qui est très... Ça va bien. Voluptueux. Bon sucre. Pas trop sucré. En tout cas pour moi. L'amertume est là, mais pas agressive. Non, c'est ça. T'sais, on... 20, 20, 30 peut-être. 10 B.U. Ouais, c'est ça. Pas de temps plus. Non, juste comme... Juste pour dire. Juste pour dire que tu le goûtes, là. Ouais, c'est ça. Sans que ça devienne, pour ceux qui sont pas amateurs de bière très amère, ça peut quand même venir... Le mélange fermentation et l'alcool fait sa job de camoufler un peu le côté P.A. Esque. Mais t'as quand même un fruit. T'as quand même un sucre. Ah oui, t'as le beau côté fruité. Ouais. Fruité sucré. Ouais, c'est ça. Ce qu'on trouve aussi dans la triple belge, le fait que... C'est pas tropical. Non, c'est ça. C'est vraiment fruité... Oranger, peut-être? Ouais, peut-être. Ouais, un petit peu. Pas beaucoup. Bon, ouais. C'est parce que ça, c'est doux, c'est ça. La fasse, c'est pas comme un gros fruit. C'est pas des agrumes, là. C'est vraiment... Je sais pas. Je pense pas qu'il y a plus d'informations là-dessus, À part... Non, j'essaie de voir si il y a les... Malte d'orge, sucre, candy ou blond. OK, ben ils ont mis, ils ont rajouté des sucres dedans, je dirais. Ouais. Levure trappiste. C'est drôle parce que ils font une description du pop Brouhara pis c'est marqué Boucanerie et Poutine. Ouais. Je sais pas si c'est un établissement qui est proche du pop Brouhara. Non, non, mais c'est leur description Brouhara en bas. Ah, OK. Ah, ben ouais. Salle de réception. Ben oui, toi. Fait que probablement qu'ils... Parce que les... Je me rappelle plus du menu, c'est fait un petit peu que j'ai été. Ouais, c'est fait un bon... Des trucs fumés pis des trucs... J'ai jamais mangé là-bas. Ouais. Tu vas dire... Ben, c'est ça. C'est vraiment une très bonne bière, franchement. Oui, une excellente bière. Ouais, j'aime ça. C'est vraiment... C'est quelque chose que j'avais de besoin. Une bière alcoolisée qui est ronde pis qui est comme... Tu sais, c'est une triple beige. Non, c'est ça. C'est sucré, c'est rond. Il y a du corps là-dessus. C'est ça. C'est équilibré. C'est pas trop sucré. Non, c'est ça. Quand ça tombe... En tout cas, quand ça a une telle rondeur que ça tombe sur le cœur. Mais c'est quand même très sucré, là. C'est ça. C'est pas trop sucré, mais c'est quand même très... C'est pas licoreux, mais... C'est ça. C'est juste avant. C'est ça, ouais. Juste pour dire. C'est vraiment bon. Franchement, là... Ma brasserie, là, en guillemets. C'est pour se préparer aux bières d'hiver. C'est ça que je cherchais en place. C'est ça le pire. Mais j'en ai quasiment pris une de Danham. Je sentais que je vois que Brett dessus. Genre, j'étais comme « Ben non, arrêtez, là. » C'était laquelle? C'est-tu Pinac, quelque chose? Ou la saison rustique, je pense. Ah, peut-être. C'est ça la saison rustique? C'était pas la tropicale que j'ai pris. Non, non, non. C'était ça, mon gars. C'était du jus, là. IPA tropical, c'est ça? Oui, IPA tropical, là. Avec Brett, c'était du jus. Du petit jus. Du petit jus. Du petit jus. Ouais. Ça va de là et bon. Le mal à t'en parler. Ouais, ouais. Mais ça reste très agrumé. C'est pas nécessairement le style que tu recherches. Peut-être. Je suis content quasiment que les verres s'en viennent. Quasiment. Fleur du diable, luxura. Ouais. 9% d'alcool. En tout cas, si vous aimez les bières belges puis les IPA, vous serez vraiment pas déçus. Ah ouais, ça rejoint un peu dans ça. Vous avez la rondeur du côté belge, du style belge. Vous allez reconnaître l'amertume. Les sucres puis le petit côté amère justement de l'IPA. Ouais. Mais juste pour dire. Ouais, c'est ça. parce que moi, IPA, je suis pas capable puis sérieux. Tu la prévoises. Non, c'est pas super. T'sais, oui, on le sent qu'il y a l'amertume là, mais elle est pas agressante. Elle est vraiment douce puis... Genre la bière qui te fait une bière d'introduction à l'IPA. Ouais. Une bière de croze IPA. Une bière de croze IPA. De madouage. OK, ouais. De madouage. De madouage. Regarde, une IPA, c'est bon, c'est sucré. Là, t'as eu dans quelque chose de super sèche. Ouais, ça t'as comme... Tu m'as menti? De cake in the eye. Ah ouais. Mais là... C'est drôle. Non, j'avoue que c'est pas aussi sèche, comme tu dis. Ouais. C'est beaucoup moins sec. Non, c'est ça. C'est le côté belge, là. Tu sais, je ne boirais peut-être pas la bouteille, mais le petit quart de verre que j'ai eu, c'était... Ouais. Une belle bière partagée, j'avoue, parce que tu tombes là-dessus, là. Fais-toi un film tranquille, là. Parce que... Ah oui, tu peux prendre ton temps pour boire ça. Ah ouais, ouais. Sirote ça tranquille. Ça vient après moi de 750 millilitres, là. Ouais, non, c'est ça, c'est une belle bouteille, là. Tu ouvres ça pis t'en as pour... Après, on est trois dessus, là. Hum-hum. Ça passe vite, mais... Ouais. Non, c'est ça. Je me vois prendre ça relax. C'est ça. C'est comme trois verres, t'sais. C'est ça, c'est trois bons verres, fait... Ben bon, trois verres, correct. Et voilà. Et voilà. Bon, avant de terminer, je vais peut-être vous parler d'un autre bière, parce qu'on a le temps. Pis j'ai bu ça aujourd'hui. C'est vendredi. Colin! On se lâche l'osse. Il y a un autre de mes collègues de travail qui m'a ramené une autre bière de BrewDog. OK. La cacao Psyco. OK. J'ai mis ça sur les Facebook. J'ai bu ça avant de venir ici. C'est une Russian Imperial Stout de 10% d'alcool. Oh! Attention! OK? J'ai trippé très fort. OK. C'était excellent comme bière. Des gens partant à Imperial Stout, ça tombe dans... Ah oui. Dans ton... Dans mon range? Dans ton range. Surtout en cette période-ci de l'année. Bon, ouais. Tu te dis que tu cherches des rondeurs, pis des... C'est la bière que j'aurais aimé ça vous emporter. C'était celle que je cherchais au dépanneur, là. C'était ce goût-là, genre. C'est... Tu sais, Russian Imperial Stout, il y a comme trois goûts. Cacao, café, une bonne amertume, parce que c'est plein d'oublons, pis beaucoup d'alcool. C'est quatre... J'ai dit quoi? Quatre goûts, ouais? Quatre goûts, mais... Ouais, OK. Toutes les goûts que j'ai dit... Ça, là! ...sont toutes là, pis dans le tapis, OK? Sérieusement, c'est... Ben, il y a juste... L'alcool qui est un petit peu en dessous de ça, mais l'alcool, on dirait, vient juste comme monter au bout de ses bols, lever au bout de ses bras, genre le cacao, le café, l'amertume, c'est explosif en saveur. Pis on dirait que t'y habites-tu plus ou moins? Fait que c'est tout le temps savoureux, t'as tout le temps quelque chose. C'est comme... C'est bien balancé, mais très fort. Un peu, là... T'es hype all the way! Ouais, hype all the way. Je m'attendais pas à ça. C'est euphorique. Ah, c'était, là... J'avais une euphorie, là, en vivant ça, c'était assez incroyable. Pis, euh... Honnêtement, là, c'était tellement bon, là. Comment que je présente ça? T'sais, au Québec, les... l'impérial citade que j'ai goûté étaient pas mal plus axés sur le côté amer. Fait que t'as comme une citade qui est amère. Mais ça, là, c'est comme... Quand je te dis tout dans le tapis, là, c'était ça, là. C'était excellent. Dans le fond, le sucre venait balancer l'amertume. Ouais. Ouais, vraiment, c'était sucré. Pis le coré, là, je te dis, là, mon verre, là, il était comme nappé de genre de la bière, là. On dirait qu'il y avait comme tout le temps une espèce de petite couche de bière. pis il y a comme, tu sais, des fois, des petites gouttes, là, pis elle restait, là, elle était collée sur le verre, là. Je te jure, là, ça descendait pas, là. C'était licoreux, là. C'est incroyable, là. C'était très dense. C'était quelque chose? C'était quelque chose. Toi, ça valait quoi, le pourcentage d'accord? Dix. Dix? Ouais, quand même. Ah ouais, une grosse bière. Brewdog, là-dessus, la semaine dernière, j'avais goûté la Candy Ketchow, qui était comme une rousse un peu better. C'était très safe, là. C'était très bon, là. C'était une bière de tous les jours. Ça, là, sérieusement... Ton chum à la job, il descend-tu là souvent? Euh, non. Non, non, ben, c'est une collègue qui a... Excuse. Non, non, c'est... Ils vont. Une collègue... Non, ils passent des commandes, ils vont. Ouais, non, je souhaiterais, là, mais c'est ça, elle a été là la semaine dernière, je pense, puis elle est revenue de vacances, fait qu'elle a ramené ça, puis... Ouais, c'est ça, parce que tu passes, quoi, c'est 48 heures, tu peux ramener X-Long? Ouais, je sais pas les règles. Tu ne vas pas 48 heures et tu calcules la taxe, là-dessus, puis c'est le cas. On va passer une semaine, là-bas. OK, voilà. On va ramener. 48 heures, c'est assez. On va passer une semaine. Fait ça, non. Mais c'est plate que ça ne soit pas, genre, disponible ici. Ouais. Surtout pour celle-là, parce que c'est un beau produit. Ça, là, à découvrir, si vous avez la chance. On a entendu que le micro, c'est... T'importes pas tant, t'exportes pas tant, parce que... Non. Ta capacité fait en sorte que tu ne peux pas distribuer à l'art. Non, c'est ça, là, c'est super difficile. C'est le principe même de la micro-brasserie. Ouais, ben c'est ça, là, c'est la micro, le côté micro. Le côté micro de la quantité de brassage est limitée, là. Ouais. Ça fait que... On a entendu t'étosé-tête, il faut que tu... T'en as à fournir, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est comme tout un marché à conquérir, là. Fait que... Je sais pas si le hype aux États-Unis est aussi fort qu'au Québec au niveau de la micro. Hype! Ben, je vais le faire ça. Ben, je pense que oui, mais il est peut-être pas aussi... Il est peut-être plus diffus sur l'ensemble du territoire. Ouais. Parce que t'as beaucoup... T'sais, t'en as beaucoup au... dans... bon... au nord-est de Vermont, Maine. T'en as beaucoup aussi en Californie, pis... C'est vraiment partout. T'sais quoi? T'sais Saint-Louis? T'sais quoi le reportage qu'on avait... Pas le reportage, mais l'émission qu'on avait... dans le documentaire. T'sais, t'avais plusieurs régions qui... C'était-tu New Hampshire? Milwaukee, peut-être? Peut-être. Pas de Milwaukee. Le siège de... le siège de Budweiser, là. Ah, ouais. Je me rappelle plus, là. J'sais pas. J'm'en rappelle plus. Ouais. Saint-Louis, peut-être? J'sais plus. En tout cas... T'as se peut-être? Dans le Mid... Ben, il y avait quand même pas mal... T'sais, ils ont quand même été dans le coin de Détroit. Ils ont été quand même dans le coin, là. Ils se sont vraiment bien un peu partout. T'en as à peu près dans toutes les régions, t'sais. Tandis qu'on... T'sais, t'en as au Québec, un petit peu en Ontario, pis en... En Nouvelle... Voyons. Nouveau-Brunswick? Euh, pas Nouveau-Brunswick. Voyons. Le BC. Colombie-Britannique. On va l'avoir. Ben, Nouveau-Brunswick, il y en a un. L'Île-du-Prince-Édouard, il y en a un autre. Ouais. Non, peut-être une ou deux, mais la surface... Ouais, mais on s'entend à l'Île-du-Prince-Édouard, là. Je veux dire... Il y a plus de monde à Montréal que sur toute l'Île-du-Prince-Édouard. Ouais. No offense, mais... C'est tout petit lieu, là. Non, non, c'est ça. Mais t'sais, je... Je sais pas. Ben, le marché est beaucoup plus avancé, là. C'est ce truc, c'est sûr que... Faudrait fouiller sur Internet voir si ça se trouve... T'sais, comme le nombre de microbrasseries par habitant. J'avais déjà sorti une vieille stade de ça, pis justement, numéro un, c'était une ville, genre, aux États-Unis, là. Qui dépassait, genre... Ben, t'sais, si on va par pays, genre... Ouais. Non, c'est ça, c'est parce qu'aux États-Unis, ils sont très forts, là. Je pense qu'ils sont plus gros qu'au Québec, là. Ouais, ouais. C'est juste qu'ils sont pas tous dans le même secteur, t'sais, ils sont bien... Non, c'est réparti, c'est ça. C'est global, là, quasiment. Eux autres ont beaucoup plus de part de marché que les micros du Québec, là. T'sais, c'est peut-être 30 à 10, là. T'sais, c'est juste cool, là, à quel point que ça pop est Christianeur au coin de rue, hein, c'est-à-dire... En 3 ans, 3... Depuis 5 ans, je pense qu'il y en a une centaine, je sais plus trop, là. Ouais, on est comme 150, au moins, 160. Non, mais qu'ils ont ouvert dans les 5 dernières années, là. Ouais. Ça, c'est encore relativement jeune, peut-être, c'est... Ouais, non, c'est ça. Il y a encore des... Mais t'sais, aux States, c'est semblable, là, le hype est semblable, c'est juste qu'il est peut-être plus diffus sur l'ensemble du territoire, mais proportionnellement, je pense que c'est ou sinon, ça s'en vient. Sinon, on n'est pas trop loin en arrière. On y arrive. On y arrive à la bulle de saturation. Très, très pas bien. Ah, parce qu'à un moment donné, ça continue, on va avoir le micro par habitant, là. C'est ça. Ouais, ça serait génial. Ils font de la bière pour toi. On est passé à la bac. Oh! Oh! Ouais, c'est ça. Ah non, là, je suis rendu dépress. Hum. C'est un peu ça, les brasses à la maison. Ouais. Oh boy. Moi, cette histoire-là, là. Fait que c'est pas mal la fin du podcast. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Je pense que ça a du sens. Ouais. J'ai jump the gun un petit peu trop rapidement. J'ai regardé les dates, puis on pourrait peut-être faire un podcast le 18. Fait qu'il en reste deux autres. OK. Fait que c'est quand même possible. Avant que je devienne père. Père de famille. Pris à temps plein, jour et nuit. Ouais. À la conférence 24. Exact. Puis de sommeil, les pommes, les pommes, les cernes en dessous des yeux. Y'est-tu trop tard pour mettre un condom, là? Ah, fuck. Ah, c'est vrai. Un peu, oui. Un peu, hein? Non, c'est des blagues. Fait que... L'Ariane écoute le podcast pour ça. La pilule du lendemain. Oui, la pilule du 37 mois. La 37e semaine, c'est-à-dire. La pilule de la faim. Oui. Tu gages combien qui coupe cette boute-là? Oui, il y a des bonnes chances. C'est des bonnes chances. C'est des bonnes chances. On est trop énervés. Fait que c'est ça. Fait qu'il reste encore quand même assez deux. La semaine prochaine, je vais peut-être regarder avec retourner avec Marc-Antoine puis retourner justement à la Maison d'Evière. Peut-être qu'ils vont avoir reçu... Ah, oui? Non, je vais voir Ghost. Ah! Parce que peut-être qu'ils allaient avoir leur bière, mais il n'y a rien de sûr. Oh! Tu vois ce que j'ai fait? Berlin or Vice, il n'y a rien de sûr. C'était même brouillant en plus, ça. Parce qu'il m'a dit que les étiquettes étaient prêtes. Fait que le temps de l'embouteillage puis de la livraison. Je ne sais pas si c'est très long depuis de Caribeau ici, là. Ben oui, mais... Ben une journée. Ouais. Fait que... Une journée de route en plein. Fait que je ne sais pas s'il va l'avoir. Le Lollipop ou... Ben... Ah, le Lollipop? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Ben là, il faut faire le podcast dans le fil d'attente. Je suis désolée. Oh, puis c'est sûr qu'on va pouvoir en acheter. Oh, oui. Tu sais, puis t'as ramené. Fait que je ne suis pas inquiet là-dessus. Je n'en achète pas, je pense que c'est un code... Tu danses au divan. Ouais, ouais, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Probablement, ça devrait rire. Oh, my God. Fait que... Ça risque d'être là-bas. Je vais regarder avec Marc-Antoine. Sinon, on se fait un petit épisode cosy comme d'habitude. Puis, il devrait en avoir une l'avril dernier, le 18. Puis, après ça, un petit break jusqu'aux fêtes. Retour au mois de janvier. Puis, nouvelle rame. Et voilà. Nouvelle formule, peut-être. Nouvelle formule. Peut-être aux deux semaines. Tout dépendamment. On regarde ça. Tranquille. On va voir. On va essayer peut-être de faire plus de... De capsules. De gustes. Peut-être webcams et tout. Chacun de notre côté, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être commencer à faire ça aussi. Peut-être faire ça sur Skype. Je ne sais pas. On peut l'essayer une fois. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. On achète qu'un autre déguste puis on se la montre. Du moins pour une couple de mois. Ouais, c'est ça. On va voir. Je ne sais pas. On va voir. C'est une surprise. Ça s'en vient. Sinon, j'avais tout le monde à aller sur finbiver.com finbiver.com Profitez-en qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je ne me suis pas comme renouvelé. Il reste peut-être un mois de finbiver.com Je vais utiliser le Tumblr qui est comme gratuit. Il n'y a pas assez de views sur notre site. On n'est pas en plus sur Facebook. On n'est plus sur Facebook. Ou à Twittosphère. Mais je dirais plus Facebook si vous voulez rentrer en contact avec nous. Sinon, on a un podcast. Je vais peut-être changer aussi de flux RSS. Il va peut-être falloir se réabonner au podcast. Je vais changer le logo. Ça va être très clair. C'est à suivre aussi. Sinon, on rentre en contact. Dans le fond, tu le fermes puis tu le réouvres. Je l'ouvre ailleurs parce que SoundCloud, tout le monde est là-dessus. Je suis obligé de suivre. Tu sais comment ça fait. Je suis un suiver. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne suis rien. Il n'y a pas de tiot. Le monde me base. Tu n'as pas été voir sur mon Facebook. Non. Non. Sorry. Excusez-moi. Je n'ai pas ce réflexe-là. Tu fais bien. Tu fais bien. C'est ça, petit ajustement. Sinon, vous pouvez rentrer en contact avec nous sur fin-s-biver-s-gmail.com Est-ce que vous avez goûté une bière à 0,5% à l'école? Est-ce que vous êtes fan de ma brasserie? Est-ce que vous avez des suggestions de bières à 0,5%? Je pense que je les ai pas mal goûtées. Tu les as toutes faites à votre loto. Oui. Mais ce n'est pas tant que ça. C'est l'affaire. Je suis sûr qu'il m'en manque. Bon, ça leur laisse. Le prochain été, ça va être dans à peu près deux ans. Fait qu'il y a une grosse brasserie. Oh, my God. Ouais. À peu près deux ans. On oublie ça. Dans six mois, ils retombent en ça. Non, 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 non. Il va pas avoir un an au moins. Wow. Je suis à la fois. Je parlais pour nous autres. Ah, OK, OK, OK. Oh. J'aime ça. J'aime ça. Fait que c'est tout. Écoute, comme à chaque semaine, on aime se laisser sur trois règles d'art. On aime se laisser sur trois règles d'art. Un filmur se doit le respecter. Trois règles. C'est très important. Règle numéro un, Rick. Garder contrôle. Pas de gaspillage. Règle numéro deux. Et règne numéro trois. Ouais, j'ai un plein de mémoire. Règle numéro trois, Karine. Respect de la consommation de tous et chacun. Et voilà, sur ces sages paroles, merci beaucoup à tout le monde autour de la table. Ça a été fort plaisant. Et à tout le monde qui nous écoute, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501